Une rare collection de photos de T-Pack Shaker a été mise en vente sous forme de jetons non fongibles, NFT. Ces cliches, qui, dès après Rolling Stone, sont inédits, ont été prises durant la release partie de 2Pacalypse Now, le premier album du rappeur paru en 1992. C'est un certain Laurence Loupilé-Botson, journaliste et photographe hip-hop, qu'il est à mise en vente sur la plateforme de NFT OpenCA. Il est possible d'éhancherir afin d'y accueillir une des 18 photos en noir en blanc, dont 17 sont des originales, lorsqu'une dernière est un collage des 17 autres décrits comme super NFT. Chaque NFT vendu sera compagnie d'un tirage d'audicaces par le photographe tandis qu'une partie des profits servira à planter des arbres dans la ville natale du rappeur, Harlem, New York. Quand vous regardez ces photos, vous pouvez voir dans ses yeux la détermination, la passion, l'assurance et la lumière. Ces photos montrent un aspect de l'homme que peu de gens ont l'occasion de voir. Ce Tupac M n'était pas recouvert de bijoux et de Versace, ce Tupac était humble et avide de réussir. Il savait ce qu'il venait chercher sur scène ce soir-là, et c'était pour devenir la logeante qu'il ait toujours hui, a déclare Laurence Watson pour promouvoir son travail. Le prix de 10 parts de chaque cliché est fixe à 25 l'Ethereum, soit environ 100 000 dollars au cours actuel de la crypto-monnaie, et le double pour le collage. Enfin, la vente, qui a débuté il y a une semaine, se terminera le 30 novembre. Reste à voir si Laurence Watson n'a pas d'être un peu présomptueux sur le prix de ces photos. Si la vente fonctionne, il espère pouvoir financer une exposition itinerante pour montrer cette série à travers le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada